L'économie des Etats-Unis est toujours un sujet phare lors des campagnes électorales des présidentielles. La démocrate Hillary Clinton affirme qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de son pays dans les échanges commerciaux avec l'étranger et qu'elle créera de nouveaux emplois. La candidate démocrate aux élections présidentielles américaines Hillary Clinton a été claire. Sur la question du commerce international, elle adoptera la ligne dure. Elle a déjà montré son opposition à l'accord de partenariat transpacifique signé par 12 pays de la zone pacifique qui pèse pour environ 40% du PIB mondial. Je m'y oppose dès à présent, je m'y opposerai après les élections et m'y opposerai encore en tant que présidente. Sans le soutien des Etats-Unis, l'accord de PTP est comme mort. Les 12 membres doivent ratifier cet accord pour qu'il puisse être appliqué. Les pays de la région sont également en phase de négociation pour créer un accord commercial alternatif qui inclurait les 10 membres de l'ASEAN, la Chine, l'Australie et l'Inde, mais pas les Etats-Unis. Madame Clinton a promis d'être sans pitié avec les nations accusées de pratiques commerciales inéquitables et de manipulations monétaires, car cela aurait détruit trop d'emplois américains. Une étude du FMI publiée au mois de mai montre que la monnaie chinoise est correctement évaluée et que la Banque Populaire de Chine a promis de rester dans le droit chemin. Et pour les grandes entreprises qui souhaiteraient faire des affaires aux Etats-Unis, Hillary Clinton les prévient. Cela leur coûtera une certaine somme. La candidate a également promis d'augmenter les salaires, d'augmenter les impôts sur les sociétés et rendre obligatoires les congés payés familiaux. Elle fait le vœu de punir les entreprises américaines qui délocaliseraient à l'étranger pour payer moins d'impôts. S'ils veulent partir, qu'ils sachent que cela leur coûtera cher. Madame Clinton propose de financer son programme économique en taxant davantage les millionnaires et les milliardaires. Son rival, le républicain Donald Trump, l'accuse de vouloir augmenter les impôts des classes moyennes. Hillary Clinton a fait augmenter les impôts pour les classes moyennes depuis le début de sa carrière. Elle a voté 235 fois en faveur de hausses d'impôts au Sénat. Certains analystes estiment que le programme d'Hillary Clinton pourrait permettre de créer 10 millions de nouveaux emplois, mais qu'il créera aussi plus de dépenses que de recettes. Une stratégie économique qui créera de la croissance et des emplois, mais une stratégie qui creusera encore la dette du pays, déjà immense, 19 000 milliards de dollars. C'est une stratégie qui crée de la croissance et de la croissance.